Merci, M. Béli. J'invite maintenant M. Denis Gauthier à Trois-Rivières, s'il est toujours vivant. Et ensuite, ce sera M. Bergeron à Laval. Alors, M. Gauthier. Bonsoir, M. le Commissaire ainsi que Mme. Moi, je vais vous parler un petit peu du crédit de carbone. Actuellement, c'est les citoyens, les populations qui payent cette facture-là au niveau du pétrole, les biens de consommation. Je veux aussi, moi j'ai une facture ici, ça vient du Journal de Montréal, mordi le 20 décembre 2011, que je pourrais vous faire parvenir. Au niveau planétaire, au niveau de la facture, ça a coûté 350 milliards de pertes en 2011. Juste au niveau des assurances, au niveau américain, ça a coûté 108 milliards. En perte de vie, il y a eu 30 000 morts. J'ai la liste ici, je ne la nommerai peut-être pas toute, les tremblements de terre, inondations, tempêtes, en tout cas, les ouragans, inondations. C'est toute la question de milliards. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas ici pour, moi, mon nom c'est Denis Gauthier, mais je ne veux pas ici pour moi. Je suis venu ici au nom de mes petits-enfants. J'ai cinq petits-enfants et cette facture-là, je ne veux pas les transmettre. Actuellement, nous autres, on paye un crédit de carbone parce que nous autres, c'est nos erreurs du passé, on paye pour ça. J'aimerais savoir, les pétrolières, les autres, au niveau des milliards, combien qu'eux autres sont prêts à mettre au niveau du crédit de carbone? Ma question est là-dessus. Je ne voudrais pas que ça soit mes petits-enfants qui payent la facture. M. Bergeron. D'abord, M. le Président, j'aimerais préciser que TransCanada n'est pas une pétrolière, n'est pas un producteur de pétrole. Maintenant, comme entité corporative, on est soumis aux mêmes règles que les autres en ce qui concerne le système de plafonnement et d'échange. Donc, lorsque TransCanada est appelé à consommer de l'énergie, fait face aux mêmes règles. Donc, je pense que les systèmes qui ont été mis en place par les différents gouvernements provinciaux sont des systèmes qui, graduellement, vont aider à la réduction de la consommation d'énergie des hydrocarbures. Donc, TransCanada, comme citoyen corporatif, participe à l'effort. Très bien, merci. Alors, écoutez, je profite, M. Gauthier, pour vous indiquer que nous avons un conférencier, M. Jean Nolet, à la séance du 13, pardon, oui, du 13, en après-midi, qui va nous donner une conférence sur la taxe sur le carbone, spécifiquement en Alberta. C'est la séance, oui, la séance 13 du 17 mars. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez suivre la discussion sur le site web du BAPE. Voilà. Bien, merci beaucoup, M. Gauthier.